Bonjour, mon nom est Alexandre Zeller, je suis associé gérant chez L'Embarodier et responsable de l'unité technologique et opération. Et notre mission dans cette unité technologie et opération, c'est de développer notre propre plateforme informatique pour le bénéfice de L'Embarodier et de nos clients. Bonjour, je m'appelle Laurent Pellet, je suis associé et responsable de l'activité avec les gérants de fortune indépendants au sein du groupe L'Embarodier. Chez L'Embarodier, on a toujours essayé d'être à la pointe technologique. Et la preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a 30 ans, on a décidé de construire notre propre plateforme informatique, ce qui était une décision courageuse. On a cessé de la développer, de l'améliorer, ce qui nous a donné une expertise dans le domaine. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que notre plateforme informatique est l'une des plus sophistiquées et plus avancées du marché. Et ça, je crois que c'est dû à une chose, c'est que cette plateforme a été conçue par des gens qui comprennent le métier. Et aujourd'hui, on a plus de 300 gérants externes qui utilisent la plateforme G2. Mais bien sûr, on a aussi identifié et reconnu que les technologies évoluent et que dans un environnement où tout va toujours plus vite, il faut garder cette avancée technologique. C'est pourquoi, il y a 3 ans, nous avons décidé de lancer un nouveau programme pour refaire toute cette plateforme. Et donc, on va passer de G2 à GX. Laurent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'activité des gérants de fortune indépendants chez Lombard-Rodier ? On a cru très tôt finalement à cette activité, puisque depuis 1987, il a été établi un desk dédié pour les gérants de fortune indépendants. Et ce desk dédié, constitué d'experts, se trouve à la fois en Suisse, mais également dans différents booking centers du groupe Lombard-Rodier. Ce desk d'experts offre des solutions individuelles aux gérants de fortune indépendants qui sont exclusivement leurs clients. Et dans l'offre de service, G2 a un rôle tout à fait central pour les gérants de fortune indépendants. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'apporte vraiment G2 pour les gérants de fortune indépendants ? G2 est reconnu comme un système de haute performance en termes de technologie et de facilité d'accès pour les gérants de fortune externe. De plus, finalement, très peu de banques ont la possibilité d'offrir une single plateforme, donc un simple outil informatique qui peut être utilisé dans les différents centres de comptabilisation d'un groupe. Et c'est ce qui nous démarque vraiment de la compétition. Alexandre, avec l'augmentation des réglementations, non seulement en Suisse, mais aussi à l'international, les gérants indépendants font face, en plus d'un monde relativement complexe, à un besoin de revoir leur modèle d'affaires, de rechercher de l'efficience et puis réduire la complexité. Un des moyens dans l'efficience, c'est de la rechercher à travers les nouvelles technologies. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la vision de l'évolution de G2 dans le futur qui pourrait répondre aux besoins des gérants de fortune indépendants et également les accompagner pour remplir leurs objectifs à terme ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les challenges auxquels font face les gérants de fortune indépendants sont très similaires à ceux qui nous occupent nous-mêmes, la réglementation, l'innovation, la technologie. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce programme GX il y a trois ans. Et ce programme a trois objectifs. Le premier, c'est vraiment de refaire les fondations. On s'est rendu compte que notre technologie avait vieilli. Donc, les deux premières années du programme, ça a été de reconstruire les fondations de notre plateforme et ça a été un bon succès. Le deuxième objectif du programme, c'est la digitalisation des processus. Justement parce que la réglementation a évolué. La digitalisation des processus a deux objectifs. C'est un, améliorer l'expérience du client. Ou alors, deuxièmement, d'obtenir des gains opérationnels et d'efficience. Et pour la banque et pour le gérant indépendant. Puis, le troisième objectif, c'est d'améliorer l'expérience client en général. Donc, on va vraiment refaire tout le look and feel de cette plateforme. Alors, une fois encore, la technologie est extrêmement importante. On va digitaliser pour améliorer nos processus. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'on a fait un partenariat avec une société qui s'appelait Sysmosoft, qui est devenue SwissSign. Et puis, cette société nous permet en fait d'avoir la signature électronique. Cette année, par exemple, on a lancé un premier processus complet qui est la recertification du statut de FATCA. Donc, à l'intérieur de l'espace sécurisé MyEllo, le client peut se recertifier lui-même, signer électroniquement. Et c'est un gain opérationnel vraiment énorme et pour le client et pour la banque. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va mettre à disposition des gérants de fortune indépendants dans un proche avenir. Je dirais qu'en résumé, la digitalisation, l'innovation, avec ça, on est en train de créer des nouvelles expériences client et des nouvelles expériences de relation entre la banque ou entre le gérant de fortune indépendant et son client. Avec finalement ces nouvelles technologies, une des peurs qu'on entend régulièrement dans le marché, c'est que les banques ne deviennent que des banques digitales. Et finalement, l'humain risque de ne plus être au centre des relations avec le client. Je crois que la technologie est vraiment centrale et essentielle pour offrir des facilités de communication, pour offrir des processus efficients. Mais ce qui est sûr à l'on va relier, c'est que l'humain restera toujours au centre de la relation avec le client. Donc, je dirais en résumé, c'est que notre philosophie, c'est vraiment de combiner toutes les innovations possibles technologiques avec le côté humain qui restera toujours central dans la gestion de fortune. Je suis pleinement d'accord. L'échange avec l'être humain est extrêmement important. C'est l'essence de notre métier. Et d'ailleurs, comme on bâtit des partenariats à long terme avec nos gérants de fortune externe, c'est aussi un moyen de repenser notre manière de travailler, d'avoir de la créativité, de réévaluer nos processus. Et c'est une partie de la valeur ajoutée qu'on a dans le cadre de ces partenariats. Alexandre, je te remercie vraiment de ton support et également celle des équipes qui sont extrêmement appréciées dans notre activité avec les gérants de fortune externe. Merci Laurent. Puis, je me réjouis de poursuivre notre collaboration. Et Thieno va tout mettre en œuvre pour pouvoir développer les meilleures solutions possibles pour nos gérants de fortune indépendants parce que ce sont aussi des clients qui nous apportent beaucoup d'idées, beaucoup de compétences, beaucoup de feedback qui nous sont très utiles pour continuer à développer cette plateforme. Merci. Merci. Merci.